Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau ? Aujourd'hui, j'ai interview Eugénie Dorange, séiste en course en ligne dans cette discipline particulièrement récente chez les femmes. Ayant participé au premier championnat du monde en 2015 à l'âge de 19 ans, elle est en train de se qualifier cet été pour les Jeux Olympiques de Tokyo pour la première fois où le canoë de course en ligne y sera chez les femmes. Comme pour l'épisode précédent, je n'ai pas hésité avec mes questions de débutants. J'espère donc que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Eugénie et ses secrets. Salut Eugénie, comment vas-tu aujourd'hui ? Salut Rudy, ça va bien et toi ? Moi ça va toujours, il paraît que tu es en stage actuellement ? Oui, oui, je suis au Temple-sur-Latte là, avec une bonne partie de l'équipe de France au canoë. Et comment ça se passe ? C'est une destination habituelle pour toi le Temple ? Oui, c'est une destination, c'est là où on va très souvent l'été, faire des stages l'été pour préparer les échéances internationales. On n'a pas pu y aller en février à cause des crues, mais on est très content d'être de retour ici, parce que c'est quand même un super endroit pour s'entraîner, super bassin. Les gens sont hyper sympas, les gens de la base sont hyper sympas, donc voilà, c'est cool. Le bassin est vraiment plat ou il y a du vent comme à Vert-sur-Marne ? Non, en fait là, on navigue sur le Lot, donc c'est une rivière, c'est très très plat. Il peut y avoir un peu de courant, donc là voilà, il y a un peu de courant, mais qui n'empêche pas du tout la navigation. Et il peut y avoir vraiment beaucoup de vent, ce qui peut lever beaucoup de vagues avec les courants justement. Ça nous est arrivé de naviguer ici et de couler, mais c'est vraiment super rare. Alors là, depuis le début de la semaine, on a des conditions qui sont hyper clémentes, il fait beau, il fait chaud, le bassin est tout plat, donc c'est vraiment super cool. Est-ce qu'on peut remonter si on tombe dans l'eau, dans un canoë ? Ouais, ouais, bien sûr. L'été d'ailleurs, moi je m'entraîne un peu à faire ça. C'est un peu technique, c'est très technique, il faut savoir exactement où placer les mains et tout pour remonter, mais ouais, c'est faisable. Ouais, parce que moi j'ai l'habitude du kayak, donc je me dis, si tu tombes, je vois comment remonter à peu près, mais là en canoë, je me dis, ça doit être encore plus compliqué. Ah, pas tant, je sais pas, moi j'ai jamais, j'ai fait du kayak, mais j'ai jamais en fait essayé de remonter dans un kayak, c'est pas que je me souvienne. Mais non, en fait, en canoë, ce qu'il faut faire, c'est se placer du côté opposé à là où on paguait, mettre sa paguée du côté où on paguait, du coup. Après, on se met à peu près un peu devant le pouf, on pose les mains au fond du bateau, avec un gros élan, on essaye de se mettre à California sur le bateau, on place le jeu dans le pouf, on attrape la paguée, on essaye de s'appuyer dessus pour se redresser. Et je dis ça, mais c'est quand tout se passe bien, et parfois il faut plusieurs tentatives pour le faire, mais voilà, c'est comme ça qu'on fait. C'est ma technique en tout cas. Justement, j'avais vu que t'avais commencé par le kayak justement. Oui, ouais, ouais. En fait, j'ai commencé le canoë de kayak très très tôt. Ma première licence, elle remonte à 2006. Donc, j'avais huit ans, j'étais un petit bébé. Et donc, ouais, j'ai commencé par quatre rondes de kayak avant de me mettre au canoë. Et qu'est-ce que tu faisais en kayak ? C'était multidiscipline ? Je veux dire, tu faisais de l'eau vive, de l'eau plate, un peu de tout ? En fait, j'ai commencé en août 2006. Après, c'était ma première compétition en octobre 2006. Donc, j'étais dans un CAPS, en fait. J'avais couru dans un CAPS et je crois même que j'étais toute seule à courir, en fait. Et après, on faisait principalement de la course en ligne, mais j'ai testé un peu de la descente, des trucs comme ça. Pas trop de slalom. Ça s'est vu quelques années plus tard au test TES où il a fallu faire un parcours de slalom où j'étais vraiment une quiche. Mais du coup, voilà, on faisait principalement de la course en ligne, mais j'ai quand même touché un peu aux autres disciplines. On a fait un peu de kayak polo parce qu'en face du club, il y a un petit terrain de kayak polo. Et même au club, il y a une équipe de kayak polo. Donc, voilà. Et pourquoi tu n'as pas continué le kayak, justement ? C'est une bonne question. Alors moi, quand j'ai commencé, j'ai commencé le kayak avec ma sœur, ma sœur Marie-Charlotte, qui a un an de plus que moi. Et donc, on a toutes les deux commencé par le kayak. Quand on était, du coup, toutes les catégories poussines, bergémin, une année sur deux, on était dans la même catégorie. Donc, on faisait du cadeau ensemble. Et c'était super cool. Moi, j'adorais. Mais quand j'ai eu 12 ans, j'ai voulu essayer le canoé parce qu'en fait, au club, il y avait un gros groupe de canoé hommes. Et je les voyais sur l'eau. J'étais hyper attirée, en fait, par la discipline. Et en fait, il y avait aussi, à l'époque, des filles au club qui avaient commencé le canoé. Alors, elles étaient plus âgées que moi. Mais elles avaient commencé le canoé peu de temps avant. Donc, en fait, ça m'a un peu motivée pour essayer. Et donc, j'ai essayé quand j'avais 11-12 ans. J'ai commencé le canoé, j'étais en mini. Et en kayak, auparavant, tu avais plutôt un bon niveau ? Tu t'arrivais à bien t'exprimer, à avoir un peu de résultats ? Je ne sais pas s'il y a des résultats quand on est aussi jeune. Eh bien, moi, j'étais dans les deux meilleures de ma catégorie. Mais après, dans ces catégories-là, moi, je n'ai jamais fait de championnat de France en kayak. Donc, je ne peux pas vraiment dire si j'étais vraiment très forte. Mais en tout cas, en plus, une Benjamin, j'ai été dans les deux meilleures de ma catégorie. Si ce n'est la meilleure, je ne me souviens plus vraiment. Et alors, quand tu commences le canoé, comment ça se passe ? C'est quoi ton premier souvenir de canoé ? Je me souviens que j'étais dans un bateau super large, en delta. En fait, c'est un peu ça qui est un peu compliqué quand on débute. C'est que pour être stable dans le bateau, il nous faut des bateaux super larges. Mais par contre, quand le bateau est super large, c'est hyper la galère de ne pas gagner. Parce que l'eau, elle est super loin de nous. Donc, on prend un peu des habitudes un peu mauvaises au début. Mon premier souvenir de canoé ? Je ne saurais même pas dire la première fois que je suis montée dans un canoé parce que ça m'est arrivé avant de monter une ou deux fois dans un bateau pour essayer et tout, pour m'aniser. Mais oui, je me sens qu'au début, j'avais un bateau super large qui s'appelait un delta. Je n'avais aucune allure. C'était le début. Et est-ce que rapidement, tu as réussi à tenir dedans et à pouvoir faire du canoé ? Tu sais, dans l'épisode précédent avec Adrien, justement, il disait que lui, pendant quelques mois, il ne faisait que tomber. Il allait au club pour tomber. Est-ce que toi, ça a été plus rapide ? Moi, je pense que oui. Je n'ai pas le souvenir de tomber vraiment hyper souvent. C'est-à-dire que j'étais très, très prudente au début. J'avançais tout doucement. Avec mon coach, je me souviens, Roland Dufour, c'est lui qui m'a formée sur mes deux premières années en canoé en minime. En fait, on faisait 400 mètres, on faisait une pause au ponton, on tournait, on repartait. Donc, en fait, j'étais vraiment, disons, j'avançais petit à petit. Et j'étais assez prudente, moi-même, puisque je n'avais pas trop envie de tomber. Et par contre, je me souviens, j'ai un petit souvenir là. Je me souviens que j'ai commencé, comme il y avait les championnats de France qui étaient en mois de juillet, donc moi, j'étais minime. On avait commencé avec mon coach au bout de, je ne sais plus combien de temps de bateau. Peut-être six, je ne sais plus, six, huit, neuf mois. Je ne sais plus exactement. On avait fait, je me souviens, un 500 mètres pour voir, quoi, où je devais aller le plus vite possible. Et en fait, pendant ce 500 mètres-là, je me souviens, genre, je me disais, ouais, j'arrive trop bien à enchaîner les coups et tout. Ça doit trop ressembler à quelque chose. Et 50 mètres avant l'arrivée du 500, j'étais tombée à l'eau. Donc, en fait, là, je m'étais dit, bon, j'ai peut-être un peu pris trop de risques. Je m'étais peut-être un peu enflammée. J'espère que tu n'as pas de vidéo de ce 500 mètres. Non, ben non, non, j'étais, à l'époque, je dis ça comme si j'avais 30 ans, 40 ans. À l'époque, ils filmaient avec des petits magnétoscopes, mais des petites caméras. Donc, en fait, vachement bon, c'est bon. Et surtout, quand on était jeune, moi, je me souviens avoir commencé les retours vidéo assez tard, quoi. Il ne m'avait pas filmé, il n'avait pas immortalisé cet espoir. En fait, ce qui t'a fait mettre au canoë, c'est que dans ton club, en fait, ils faisaient du canoë. J'ai l'impression qu'en fait, il y a très peu de clubs qui font, qui ont le matériel pour faire du canoë. Toi, c'était quoi ton club ? Moi, je suis au club d'Auxerre. OK. Et donc, ouais, à Auxerre, il y avait cette culture du canoë. Parce que j'ai pu voir que ta soeur, elle était restée au kayak, par contre. Ouais, ma soeur, elle a fait du kayak. Elle a continué le kayak. Elle a arrêté la compétition le haut niveau en 2016, il me semble. Là, elle court toujours les championnats de France pour le club, parce qu'elle aime bien. Mais elle ne fait plus du tout de très haut niveau. Et en fait, au club, il y avait beaucoup de kayaks. Mais il y avait un petit groupe. Il y avait, je ne sais plus combien il était. Il devait être six, six, sept. Il y avait un groupe de canoë qui s'entraînait. Il y a des filles qui ont commencé à faire du canoë. Donc, en fait, c'est un peu tout ça qui m'a porté et qui m'a poussé à essayer, en fait. Est-ce que tu regardais un peu sur Internet les compétitions qu'il y avait en canoë, les championnes qu'il y avait à l'époque ou pas du tout ? Non, pas du tout. Parce qu'en fait, je savais que moi, j'ai commencé du coup le canoë en 2010. Et il faut savoir que la première compétition internationale de canoë d'âme, c'était en 2009. Donc, en fait, à cette époque-là, il y avait vraiment… C'était le tout début du canoë femme mondiale, on va dire. Parce qu'il y a certains pays qui ont commencé bien plus tôt. Mais la première compétition internationale, c'était en 2009. Donc, moi, quand j'ai commencé, il y avait vraiment peu d'athlètes très fortes qui étaient connues, entre guillemets. Donc, tu commences en… J'ai un peu, en fait… Vas-y, vas-y, Eugénie, continue. J'ai un peu, en fait, moi, progressé à mon niveau, en voyant les meilleurs mondiales progresser au niveau mondial, justement. C'est-à-dire que, moi, je crois que quand j'ai fait mes premières… Un peu avant mes premières compétitions internationales, moi, le premier championnat du monde dont je me souviens, où je regardais le canoë d'âme, c'était en 2011 à Zeged. OK. Donc, tu venais de commencer le canoë, en fait. C'était ta deuxième année de pratique. Ouais, par là, c'est ça. À l'époque, tu t'entraînais combien de fois par semaine en canoë ? Quand j'étais minime, je crois que… Là, je m'entraînais donc le mercredi et le samedi. Et à l'époque, j'étais au collège. Et il y avait deux après-midi dans la semaine où… En fait, j'étais dans la classe des sportifs. Et mes copains, du coup, ils allaient au foot, au rugby. Et moi, j'allais faire du canoë, quoi. Donc, je m'entraînais entre deux et quatre fois par semaine, quoi. Et est-ce qu'avec ce rythme-là, tu as rapidement progressé, finalement ? Alors, ouais, je pense que j'ai progressé assez rapidement. Mais j'ai eu un petit souci pendant ma première année de canoë, justement. Il me semble que c'était au mois de février, mars, je ne sais plus exactement, ou avril. Enfin, je ne me souviens plus. Je me suis cassée la cheville. Et je me suis cassée la cheville quand j'étais au collège en faisant de la gymnastique, un truc comme ça, un truc un peu con. Et donc, pendant… Enfin, je me souviens, j'étais petite. À l'époque, c'était la fin de ma vie. Je me suis dit, ah là là, je ne pourrais pas faire de bateau pendant… Le chirurgien m'avait dit trois mois. Donc, voilà, j'étais dégoûtée. J'ai appelé… D'ailleurs, j'ai appelé mon entraîneur et il m'a dit un truc qui m'a super énervée, c'est qu'en fait, il y a une fille qui avait commencé en même temps que moi le canoë et elle avait progressé un peu moins vite que moi. Donc, j'avais un peu d'avance sur elle. Et donc, quand j'ai annoncé à mon entraîneur que je m'étais cassée la fille et que je ne pourrais pas monter pendant trois mois, il m'a dit, ah ben, comme ça, Selma, elle pourra rattraper son retard. J'étais dégoûtée. Je me suis dit, mais non, il ne faut pas me dire ça. Et en fait, je me suis fait opérer. J'ai passé six semaines avec une attelle. Et en fait, le chirurgien, le jour où il a fallu m'enlever mon attelle, il a enlevé mon attelle, il m'a dit, marche. J'ai marché sans problème. Il m'a dit, bon, c'est bon, tu peux reprendre le bateau. En fait, à la place de trois mois, ça m'a pris un mois et demi. Mais est-ce que tu t'es fait rattraper ? Oui, au début, je galérais un peu parce que forcément, j'avais peu de pratique derrière moi. Donc, je n'avais pas d'être très solide acquis. Mais je me souviens, la première compétition qu'on m'a faite après cette blessure-là, je crois que j'avais fait première ex-aequo et au championnat de France, j'ai gagné. Ok, donc finalement, ça va. Ça n'a pas été si catastrophique. Oui, oui, ça va. Là, tu es au collège. Est-ce qu'après, tu rentres dans un pôle espoir pour t'investir un peu plus dans ta pratique du canoë ? Non, je ne suis pas allée en pôle espoir. Je suis restée en club parce qu'au club, en fait, en même temps que moi, je suis arrivée, l'année de ma première licence en 2006, il y a Mickaël Hortu qui est arrivé au club. Et donc, Mickaël, il a vraiment fait un groupe de compétiteurs. En gros, il y en avait déjà un peu avant, mais il a vraiment créé un vrai groupe de compétition. Et ils ont mis en place des choses avec les collèges. D'abord, le lycée Fourier à Auxerre et ensuite, les collèges. Et donc, en gros, au lycée, on avait une classe sport qui était à la base pour, je crois que c'était foot, en gros. Et donc, les kayakistes, on allait dans les classes sport foot et on profitait des horaires aménagés. Donc, moi, je suis restée au lycée à Auxerre et on avait un emploi du temps qui était le lundi. On s'entraînait pas ou on faisait une séance en autonomie le soir. Le mardi, en fait, on finissait à midi et on reprenait seulement à 14h30. Donc, en fait, Mickaël venait nous chercher au lycée le midi et on allait s'entraîner au club le midi, puis on mangeait au club. Ensuite, le mardi, on finissait un peu tard. Donc, on retournait au club à 18h pour faire une séance. Après, on avait le mercredi après-midi. Et ensuite, le jeudi, on avait aussi le créneau du midi, donc entre midi et 14h30. Mickaël revenait nous chercher. Et cette fois-ci, on finissait à 15h30. Donc, on retournait au club et on faisait une ou deux séances. Et le vendredi, on avait aussi le créneau du midi. On finissait assez tôt. Donc, en fait, ça nous faisait quasiment deux créneaux tous les jours. Donc là, ton rythme a sacrément augmenté quand tu es passée du collège au lycée, en fait. Ouais, carrément, ouais. En fait, sur ma dernière année de collège, en troisième, je pense que j'avais peut-être une séance par jour, une ou deux séances par jour, hors lundi et dimanche, en gros. Et en fait, au lycée, je suis passée à deux séances par jour, sauf le lundi, quoi. Donc, ouais. Et est-ce qu'en dehors du canoë, tu faisais d'autres activités sportives ? Ouais, ouais. Quand j'étais petite, en fait, j'ai fait de l'équitation. Mais l'équitation, ce n'est pas que du sport pour le cheval ? Non, pas du tout. Seuls les non-connaisseurs disent pas. Je te charrie. Non, mais oui, je me doute. J'ai fait de l'équitation. J'ai commencé, je ne sais pas, je vais avoir 5-6 ans. Et j'en ai fait, en fait, après avoir commencé le kayak, puisque j'ai dû arrêter vers 13 ans. En gros, j'ai arrêté complètement quand je commençais à faire, à m'entraîner plus en bateau et à faire des compétitions importantes, quoi. J'ai complètement arrêté. Et ouais, j'adorerais ça. Et sinon, comme une majeure partie des gamins, on allait au ski avec mes parents. Et pareil, j'avais un bon… Pendant très longtemps, j'allais au ski tous les hivers. Et j'ai un bon niveau en ski, en ski alpin. Et après, quand j'ai commencé à m'entraîner beaucoup en canoë, j'ai switché, j'ai fait du ski de fond l'hiver au lieu du ski alpin. OK. Et est-ce que tu faisais, déjà à l'époque, tout ce qui était PPG, c'est-à-dire un peu de course à pied ou d'aérobis en vélo ou un peu de musculation ? Ou c'est venu plus tard ? Ouais. En fait, en gros, on a commencé très progressivement. C'est-à-dire que quand on était petit, on faisait principalement… Quand on avait peu de tiens, on faisait principalement du bateau. Le samedi après-midi, j'en ai un très bon souvenir d'ailleurs, on faisait des sports-cours. Avec ce qui était super, c'est qu'en fait, il y avait tous les gens du club, donc les seniors. En gros, le barge à mince. Ça, c'était vraiment super sympa. Et après, en grandissant, on a commencé la musculation, mais plutôt sur du poids de corps. Donc, à prendre les mouvements de base, des pompes, des flexions. Des tractions, des trucs comme ça. Et on a commencé progressivement la muscu et la course à pied. Ça, on en a fait dès le début. Après, moi, je me souviens au début. Quand il y avait des courses à pied, je partais du club avec quelques autres gamins du club. On n'aimait pas trop ça, donc on partait du club. On allait sur la coulée verte. C'est là où on court. On se posait. Ça, c'est ici, on porte la coulée verte. Puis, on attendait que les 45 minutes s'écoulent et on rentrait. Et sinon, vous allez dire, moi, en vélo, je ne me souviens pas. On a refait beaucoup quand j'étais petite. Et je n'aime pas ça. Et je suis nulle. Vraiment. Je pense que c'est un peu un engrenage. C'est-à-dire que je suis nulle parce que je n'en ai pas fait. Et je n'aime pas ça parce que je suis nulle. Mais le vélo, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Mais quand j'étais petite, ce n'était vraiment pas ce que j'aimais bien faire. Est-ce qu'en t'investissant plus, tu as explosé au niveau des progrès ? Quand on est jeune, on progresse assez rapidement. Et surtout, on progresse de 10 secondes par an. Ça, c'est un truc assez impressionnant. Après, moi, en gros, quand je suis rentrée au lycée, c'était Mickaël qui me suivait. La première année où j'ai fait les sélections nationales, c'était en cadet 2. Et en fait, je me souviens, on était plutôt partis sur un projet. À l'époque, les distances, c'était du C1-2. C'est toujours d'ailleurs ces mêmes distances-là, mais c'était du C1-200 et du C2-500. Et je me souviens, on s'était dit, on vise plutôt le C2-500 mètres parce qu'en C2, il y a deux places. Et comme j'étais cadette, on s'est dit, c'est plus réaliste de fixer cet objectif-là. Et d'ailleurs, moi, j'étais plutôt meilleure sur la distance de 500 mètres. Et donc, en 2014, je faisais mes premières sélections équipes de France. J'avais fait, je me souviens, j'avais dû faire deuxième et troisième des courses de C2. Enfin, des courses du C2, des courses de 500. Et en fait, ça me classait troisième au cumul des courses 500 mètres. Parce qu'à l'époque, il y avait deux finales. Et donc, là, je m'étais dit, si je veux rentrer en équipe de France, il faut que je gagne le 200 mètres. Et dans ma tête, bon, je m'étais un peu, j'avais un peu laissé tomber. Enfin, pas laissé tomber, mais je m'étais dit, bon, on verra bien. Mais l'objectif que je m'étais fixé, je ne l'ai pas réussi. Et en fait, je me souviens, après ma première course de 200 mètres, ma première finale, c'était hyper serré entre, donc il y avait moi, il y avait Julie Caillé et Ouzal. Et on était toutes les trois hyper serrées. Et en fait, je débarque, je vais à la pesée et tout. Et Michael me dit, bon, t'es troisième. En gros, voilà, pas grave, mais t'es troisième, quoi. Et en fait, à côté de ça, à côté de lui, il y avait un mec, je ne me souviens plus qui c'était, qui a dit, non, non, mais moi, j'étais sur la ligne, je la vois devant, je la vois devant et tout. Donc ça, ça me met un petit espoir dans ma tête. Et donc, je suis partie récupérer et en fait, je vois, c'était avers sur main de ces sélections-là. Je vois, quand je vais débarquer, Michael qui descend me voir sur le ponton, il avait un peu la tête renfermée et tout. Je me suis dit, bon, ben, c'est mort, quoi. Et en fait, il arrive à côté de moi, il me dit, bon, j'ai dit, t'as gagné. J'étais super contente, mais lui, il n'a pas l'air hyper joviale. Du coup, j'ai un peu contenu ma joie parce qu'en fait, ça ne servait à rien de gagner. Enfin, il fallait gagner aussi la finale de l'après-midi. Et l'après-midi, j'ai aussi gagné la deuxième finale. Du coup, j'ai été sélectionnée un peu comme ça sur ma première année en équipe de France junior, du coup. Et c'était un peu, enfin, je veux dire, ça nous a un peu pris au dépourvu parce qu'on s'était fixé l'objectif du 500 et au final, j'ai été prise sur le 200 m. Mais bon, j'étais en équipe de France quand même, donc j'étais contente. Quand tu étais plus jeune, tu étais plus forte sur les efforts explosifs ou même pas ? Je ne saurais pas dire en fait parce que je me souviens sur le 200 m, je me souviens avoir eu un déclic en fait sur une séance de vitesse au club et à partir de ce moment-là, d'avoir vraiment un peu compris des choses et progresser sur mes 200 m. parce qu'il faut savoir quand même que trois semaines avant les sélections équipes de France dont je viens de te parler, il y avait eu des... c'était les tests à l'époque, c'était sur 2 200 m. Et sur le 200 m, j'avais pris quatre secondes, j'étais, je ne sais plus, quatre ou cinquième. Enfin, c'était la catastrophe, quoi. Et donc, je ne saurais pas dire en fait sur quoi j'étais meilleure. Mais en tout cas, en fait, le projet un peu qu'on avait construit avec Nickel, c'était autour du C1 200 parce que en fait, en fonction des années, les coquipières pouvaient changer, etc. Donc en fait, en C2 500, c'était plus compliqué de fixer des objectifs. Mais en 200 m, en fait, sur mes années junior, on s'est dit, ben voilà, première année, donc c'était en cas des deux, on s'est dit, l'objectif, c'est une finale mondiale, ce que j'ai réussi à faire. Deuxième année, donc en junior 1, on s'est dit, l'objectif, c'est un top 5 mondial. J'avais fait quatrième, je me souviens. Et après, l'objectif de mon année junior 2, c'est une médaille mondiale. Donc voilà, c'est ce qu'on avait construit. Et je ne saurais vraiment pas dire sur quoi j'étais meilleure, mais en tout cas, on était plus centrées là-dessus sur l'entraînement. Après, j'ai couru du C2 quasiment toutes les années. Mais comme dit, les coquipières changeaient et parfois même les distances changeaient. Donc voilà. Est-ce que tu te souviens, le déclic que tu as eu, qu'est-ce que c'était ? Je me souviens, sur une séance de vitesse, en fait, j'étais toujours un peu molle et tout. Et je me souviens que Mickaël, juste, il était sur le bord, il me dit, mais Usine, mais genre, réveille-toi, genre, genre, enfin, bouge-toi, quoi. Et c'était sur les 8 ou 10 secondes, je me souviens plus. Et en fait, je me suis dit, bon, ok, là, je ne suis pas gare, fou. Et genre, c'est ce que j'avais fait. En fait, en fait, c'était un peu, j'avais trouvé un peu un truc sur la nervosité et tout. Et en fait, aujourd'hui, j'y reviens un peu parce que ce n'est plus la solution baguette à flou. C'est un peu toujours mes travers. Mais ouais, je me souviens que c'était un truc comme ça, genre, c'était un peu, genre, je me réveille, quoi. J'arrête d'être un peu mollasse. Et voilà. Mais en fait, rapidement, tu as eu quand même des résultats au niveau mondial, tu disais. Tu as fait quoi en ta dernière année junior 2 ? Qu'est-ce que tu as fait comme résultat au monde ? Je l'ai fait vice-championne du monde. En étant loin de la première ? Ou tu étais juste à côté et ça ne se jouait à rien ? Non, non, il n'y avait pas photo. Je pense qu'il y avait un demi-bateau, peut-être. Ouais, c'est pas… Moi, ça ne me paraît pas énorme un demi-bateau, mais c'est le seul. Non, c'est pas énorme, mais il n'y avait pas photo, quoi. Ce n'était pas sur la ligne. Là, j'imagine que quand même dans ta tête, ça devient quand même super sérieux, quoi. Quand tu finis vice-championne du monde. Après, tu passes directement senior, parce qu'il y a ces U23. Est-ce que là, tu as en tête l'objectif… Tu te dis, le canoë, ça va être ma vie pendant les prochaines années ? Est-ce que c'est quelque chose que tu te mets en tête ou pas ? En fait, ça l'était déjà un peu, parce que du coup… En fait, tout s'est fait très progressivement, mais quand on rentre en équipe de France, ça commence déjà à être sérieux, même quand on est jeune. Ça prend une bonne partie de notre vie. Et surtout, moi, en fait, j'avais eu la chance de courir au Mondio Senior en 2015, donc quand j'étais junior 1. Et en fait, j'avais couru à ces Mondios-là, parce que c'était là où ils allaient prendre la décision si jamais le canoë d'âme rentrait au jeu. Donc, en fait, j'ai vraiment été, entre guillemets, un peu actrice de l'entrée du canoë d'âme, de la décision qui a été prise, parce que j'ai couru à cette course-là et qu'en fait, l'ICF, ils avaient demandé à toutes les nations qui avaient des canoë d'âme de faire courir les filles pour montrer qu'il y avait des filles qui faisaient du canoë, qu'elles étaient fortes, etc. Et en fait, dans ma tête, je savais pourquoi je courais là et je savais, un an après, la décision était prise de faire rentrer le canoë d'âme au jeu. Donc, tout de suite, je me suis dit, à Tokyo, il y aura du canoë d'âme. Donc, en fait, tout de suite, pour moi, c'était l'objectif. Et donc, je savais que jusqu'à Tokyo et même à Paris, je ferais du canoë, quoi. Et comment ça s'est passé pour les Jeux 2016 ? Est-ce que tu as réussi de qualifier ou c'était trop juste ? Le canoë d'âme rentre au jeu à Tokyo. Donc, en fait, il n'y avait pas de… Ah, c'est juste là. OK. Ouais, ouais. En fait, en 2015, c'est là où ils ont dit qu'ils regardaient les résultats des canoë d'âmes, les courses des canoë d'âmes au Mondio pour savoir si le canoë d'âme allait rentrer au jeu de Tokyo. OK. Ah, j'ai cru que c'était rentré à Rio. Ah ouais, donc, ils se sont pris 5 ans en avance, alors. Et est-ce que cette échéance à 5 ans, est-ce que ça t'a quand même gardé motivée durant ces 6 années maintenant, vu qu'il y a eu le Covid, pour justement te dépasser à fond ? Eh bien, ouais, bien sûr, parce que, de toute façon, je savais qu'il y aurait des belles années avant les Jeux à faire avec l'équipe de France moins de 23 ans, l'équipe de France senior même. Et en fait, même, c'est vrai que pour moi, c'était un objectif très lointain, en fait, mais c'est arrivé super vite. Et donc, en fait, je me suis entraînée vraiment des années entre 2015 et aujourd'hui. Mais pour moi, vraiment, dans ma tête, c'était un objectif très lointain. Et peut-être que d'ailleurs, ça m'a un peu, enfin, pas piégée, mais peut-être que j'avais pas la... Pour moi, dans ma tête, c'était pas assez proche pour être du très, très concret. Et que, en fait, je pagais pas tous les jours en me disant, en pensant à Tokyo 2020. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, tout à fait. Je pagais pour être forte, mais les Jeux étaient trop loin pour... Enfin, pour moi, les Jeux étaient super loin, quoi. Est-ce que t'as continué, alors, justement, à te fixer des objectifs chaque année ? Là, tu disais, par exemple, quand t'étais junior avec Mickaël, tu disais, ben voilà, on veut une finale mondiale, après, on veut un top 5, après, on veut une médaille. Est-ce que t'as continué à fonctionner comme ceci ? Ouais, ben, un peu, parce qu'après, on avait pas trop... Quand je suis rentrée senior, en fait, j'avais pas trop d'idées déjà de mon niveau en senior, même si j'avais fait la course à Milan en 2015. En fait, le niveau en canoïlam, il a vraiment fait que de progresser, enfin, d'augmenter chaque année. Et donc, c'était vraiment très difficile de savoir qu'est-ce que je pouvais ambitionner, en fait. Donc, et surtout, là, je dirais, entre 2017 et 2019, j'ai l'impression que, avec l'entrée du canoï d'Amogé, en fait, le niveau a vraiment exposé. Et nous, en fait, en tout cas, moi, j'ai progressé moins vite que les étrangères. Et donc, en fait, j'ai l'impression d'avoir, tu sais, vachement régressé cette hiérarchie. Et donc, pour évaluer la progression, c'est hyper compliqué. Et ça, j'ai l'impression que, tu sais, j'ai vachement besoin que la progression, elle se voit très objectivement sur les résultats et tout. Et là, je n'avais pas ça. Et même, je me voyais, en fait, enfin, je voyais des filles qui étaient derrière moi avant, qui me sont passées devant, etc. Et en fait, ça m'a vachement perturbée ces dernières années. Est-ce que, malgré tout, durant ces années, donc 2017, 2008, 2019, est-ce que tes temps se sont améliorés ? Oui, j'ai un peu baissé. Enfin, mes temps ont un peu baissé, mais par contre, pas du tout assez par rapport aux autres filles, tu vois. Et après, c'est tout à fait normal d'avoir, je pense, des plateaux au niveau de la progression. Mais en junior, j'ai vraiment progressé vite. Enfin, vite. Et donc, en fait, de progresser moins vite, c'était hyper frustrant. Tu vois ce que... Oui, oui. Je vois ce que tu veux dire. J'arrivais pas trop à accepter le fait que ça puisse ne pas progresser aussi vite. Et donc, je me disais, qu'est-ce que je fais mal, etc. Et pour moi, la solution, ça a été toujours de me dire, je m'entraîne plus, je fais plus, toujours plus dur, toujours plus et toujours plus dur. Alors qu'en fait, c'était pas forcément la bonne solution. C'est ce que j'allais te dire. Alors, dans ce cas-là, tu t'es entraîné plus dur, tu as peut-être fait plus. Et finalement, qu'est-ce qui t'a fait dire que ce n'était pas la solution ? Déjà, en 2019, j'avais fait un gros, gros stage avec les Canadiennes pendant presque deux mois. Et donc, déjà, les Canadiennes, c'était avant 2019, donc la meilleure nation au monde en Canada. Et donc, c'était des filles qui avaient Cathy Vincent et Laurence Vincent-Lapointe, notamment. C'est des filles qui étaient vachement meilleures que moi. Et en fait, pendant deux mois, je me suis entraînée avec elles. J'ai fait toutes les séances avec elles. Je me suis accrochée et tout. Et en fait, sur chaque séance, mon objectif, c'était de les tenir et tout. Et en fait, je suis rentrée de ce stage-là. J'étais vidée, quoi. J'ai fait les Open quelques jours après. C'était la cata. Je me souviens, les Open d'avril ou je ne sais plus quels Open. J'avais fait deuxième. Je n'arrivais pas à récupérer de ce stage. J'étais vraiment au fond du saut, quoi. Et j'ai juste réussi à remonter un peu la pente pour les sélections 2019, donc en mai 2019. Là, j'ai fait des super sélections, des super courses. Et de suite après, il y avait les Coupes du Monde et ça n'a été pas du tout. ça, ça m'a vraiment, avec le recul, je me suis vraiment dit là, en fait, j'en ai fait beaucoup trop, beaucoup trop. C'était beaucoup trop dur, beaucoup trop en termes de quantité. Et du coup, en fait, je ne faisais pas les choses bien parce que j'essayais de m'accrocher et tout. Donc, je ne savais pas bien et tout. En fait, je me suis dit vraiment que je change de voir les choses et tout. Quand tu es en France, vous êtes combien de canoë et dames à vous entraîner ensemble ? Alors moi, je suis seule sur le pôle Olympique de Vert et je m'entraîne très souvent avec Anaïs Catelet qui, elle, est au pôle déconcentré à Saint-Laurent. et là, tu vois, on a fait le stage à Séville ensemble, au Gros Durand, on était ensemble, là, on est encore ensemble et de temps en temps, je m'entraîne avec les filles qui s'entraînent même aussi, donc Laura Ruiz, Axel Renard, etc. Et voilà. Est-ce que tu penses que justement le manque de partenaires au jour le jour, par exemple, à Versurmane, est un frein à tes progrès ? Je ne sais pas parce qu'en fait, moi, quand j'étais à Hausser, sur mes deux dernières années junior, je m'entraînais seule aussi et en fait, ça ne m'a pas empêchée de performer. Donc, après coup, je me suis dit que je n'ai pas besoin de partenaires d'entraînement en bateau, chose que, à Versurmane, j'ai quand même des partenaires d'entraînement pour la muscu, pour les courses à pied, etc. En général, j'arrive toujours à trouver du monde pour faire mes salles de PTG avec. Mais aujourd'hui, je pense que le fait de ne pas m'entraîner en groupe pendant très longtemps, ça a fait que j'appréhende mal la confrontation et l'adversité en course. Je vois exactement ce que tu dis parce qu'en fait, tu es habituée à être toute seule, donc à être dans ta bulle et d'un coup, quand tu es avec tout le monde, ça fait du bruit. C'est un autre monde. Oui. Mais je pense que là, ces dernières années, je me suis quand même entraînée beaucoup plus avec des gens parce qu'il y a s'entraîner avec des athlètes comme par exemple les Canadiennes, etc. Ça, je l'ai beaucoup fait. Mais il y a aussi s'entraîner avec nos adversaires en course en France, par exemple. Et ça, je pense que c'est deux choses qui sont un peu différentes parce que je suis plus souvent amenée à être en confrontation avec les Françaises forcément parce qu'il y a plus de courses en France qu'à l'international. Et donc, ça m'a quand même pas mal aidée de faire là dernièrement beaucoup de stages avec l'équipe de France parce que ça m'est arrivé en 2018-2019 de m'entraîner quasiment toute l'année avec des étudiants et tout, mais pas avec des Français. Comme le canoë est une discipline le canoë des femmes est une discipline assez récente. Est-ce que l'entraînement a évolué au fur et à mesure de la progression ? Est-ce que tu as vu des changements ? L'entraînement, je ne pense pas. Mais par contre, la façon de pas éveiller, elle a énormément évolué. Est-ce que tu peux préciser ? En fait, moi, je vois quand j'ai commencé beaucoup les entraîneurs, etc., il y avait beaucoup les chaux-paguet, je veux dire, pagailler comme une fille. Une fille ne peut pas pagailler comme un mec, etc., etc. Et en fait, c'est peut-être vrai, mais aujourd'hui, les coups de pagailler, quand je vois Laurence Vinson-Lapointe, Medina Resson, l'Américaine, la Polonaise, je vois énormément d'athlètes féminines qui ont un coup-paguet hyper puissant. Et en fait, ça, ça a vraiment, ces dernières années, c'est ça qui m'a vraiment frappée, c'est que les mamas, elles sont puissantes, leur coup-paguet, il les bait tout. Et ça, ça a vraiment évolué depuis le début du canoë. Donc là, tu veux dire que toi, tu as plus travaillé tout ce qui était appui, en fait ? Je ne saurais pas comment expliquer. Moi, déjà, j'ai un problème un peu avec mon coup-paguet que je commence à régler, mais c'est que en fait, j'avais un gros, gros problème de rendement dans mon coup-paguet, c'est que ça ne dégageait aucune puissance, c'est-à-dire qu'on voyait beaucoup de mouvements de mon haut du corps, de mouvements de mon bas du corps, mais aucune liaison entre les deux. Et mon bateau, il n'avançait pas beaucoup. Donc, ça faisait un peu un asticot. Je ne sais pas si tu vois un peu. Oui, je vois. En fait, tu avais du mal à transmettre globalement, peut-être, si on peut dire ça comme ça. En fait, c'est ça, je n'avais pas de point d'appui solide sur lequel avancer, en fait. Et donc, ça a été très, très dur, un peu. J'ai eu une période assez compliquée parce qu'en fait, les coachs me disaient là, franchement, il faut que tu changes complètement, tu changes vraiment complètement ton approche et ton geste. Et moi, je ne comprenais pas ce que je me disais, mais je ne me vois pas gayer, je vois les autres pas gayer, je ne voyais pas le problème parce qu'en fait, je me disais, leur bras, il est là, le mien aussi. Tu vois, au niveau des placements, il n'y avait rien de très choquant, en fait. Je me disais, mais comment ça, ils veulent que je change drastiquement, ils veulent que je me mette pas gayer de l'autre côté. Tu vois, vraiment, j'étais un peu dans la compréhension. et c'est seulement à force de temps, de discussions que j'ai réussi à comprendre, en fait, le problème que j'avais qui est que, en fait, ma pagaie, elle dérape complètement. En fait, c'est ma pagaie qui vient vers moi plutôt que moi qui avance vers ma pagaie, tu vois. Oui, mais c'est très subtil, en fait. En fait, ça ne se joue pas. Mais c'est très subtil, mais en fait, c'est changer de référentiel, c'est-à-dire que, en gros, moi, pendant très longtemps, mon référentiel, c'était moi et ma pagaie, je la tire vers moi. Genre, ma volonté, c'était tirer ma pagaie à moi et en fait, quand tu changes l'intention et que tu te dis, bon là, ma pagaie, je la plante dans l'eau, elle ne doit plus bouger, c'est moi qui me pousse mon bateau vers ma pagaie, ça donne tout autre chose. Et en fait, ça, j'ai mis vraiment du temps déjà à le sentir. En fait, ça faisait un peu un cercle, c'est-à-dire que les coachs, je me disais, dans mon bateau, les choses, donc je me disais, ils me disent de la merde. Et du coup, en fait, je me confortais dans mes intentions, dans ma technique, etc. Et ça ne me menait nulle part parce que pendant des années, pendant quelques années, j'ai vraiment stagné, quoi. Enfin, stagné ou très peu progressé. Et en fait, ça a été un peu, petit à petit, je suis plus ouverte à écouter ce qu'ils me disent, je ressens quelque chose. Je me dis, ah tiens, là, il y a un truc à explorer. Ils me disent que c'est un peu mieux. Je sens d'autres trucs. Et tu sais, ça a fait un peu un engrenage positif comme ça. Et ça fait que aujourd'hui, en fait, quand je ne me vois pas gagner il y a quelques années, je me dis, j'ai mal aux yeux, quoi. Je vois ce que tu veux dire, mais c'est toujours difficile de changer sa technique quand tu as eu tous tes résultats avec. De se dire, je vais devoir changer, ça va changer, comme tu dis, ton référentiel. Et de se dire, est-ce que finalement, je vais aller plus vite parce qu'au début, tu n'es pas convaincu. Tu te dis, ça va quand même pas mal comme ça. Est-ce que si je sens, ça va aller mieux ou est-ce que ça va être pire ? C'est ça. Mais je pense qu'en fait, j'avais atteint un certain niveau parce que physiquement, j'ai une bonne condition physique. Tu vois, au niveau physique musculaire, tout va bien. Je pense que j'ai un peu, j'étais un peu explosive. Je n'arrivais à pas gagner très vite. Enfin, tu vois, donc ça m'a permis d'atteindre un certain niveau. Mais étant donné que le niveau, il a vraiment explosé, c'était sûr que je pourrais... Enfin, je n'allais pas pouvoir en fait atteindre les meilleurs. Enfin, je ne vais pas pouvoir atteindre les meilleurs en gardant une technique comme celle que j'avais. Donc, c'était sûr qu'à ce moment-là, j'ai vu en fait que j'étais arrivée en fait au plus haut point de ce que je pouvais faire avec cette technique. J'ai stagné et à partir de là, je me suis dit il faut que je change parce que je ne pourrais pas avancer plus vite en faisant ce que je fais là. Et ça fait combien de temps que tu as modifié ton intention dans le paillage ? Déjà, après les mondiaux 2019, il y avait... J'ai eu une grosse, grosse remise en question. C'est-à-dire qu'on n'a pas le quota. J'ai couru le C2 avec Flore Copain. On n'a pas le quota pour les jeux. Et donc, en fait, je me souviens, j'étais vraiment hyper déçue de toute l'année que j'avais fait, de tous les résultats que j'avais fait et je me suis dit mais je ne veux plus revivre ça. Et donc, je me suis dit bon, là, je prends deux semaines off complets où je ne pense pas au bateau et par contre, dans deux semaines, je me remets à fond et j'ai huit mois pour progresser pour aller obtenir le quota au rattrapage. Et donc, déjà là, en fait, j'ai repris vraiment... Enfin, j'ai essayé de reprendre un peu des bases solides, j'ai changé d'entraîneur, etc., au Pôle Avert. Et donc, ça, ça a été une première partie, je veux dire, de changement, entre guillemets. Et bon, après, quand il y a eu le confinement, les gens ont été repoussés, ça m'a remis un coup de boost dans ma motivation énorme parce que je me suis dit voilà, j'ai un an en plus pour progresser et me qualifier. Et genre, pour moi, c'était une chance, une super opportunité. donc vraiment, je me suis dit ben voilà, on lâche rien, on s'accroche, on continue comme ça et tout. Et plus récemment, en fait, un qui m'a beaucoup aidée, c'est Anthony Soyer parce que c'est lui, en fait, qui m'expliquait un peu... Enfin, c'est lui qui m'a tannée pendant des années pour m'expliquer... Déjà pour que je me remette en question, c'est-à-dire qu'il essayait vraiment de m'ouvrir un peu l'esprit et de me faire essayer d'autres choses, ce à quoi, avec le recul, j'étais vraiment, je pense, très fermée. Et en fait, je pense qu'il a été hyper persévérant parce que pendant des années, il m'a expliqué la même chose et je ne comprenais pas et je n'arrivais pas à le faire. Moi, c'était très fructifiant. Tu ne voulais peut-être pas le faire aussi ? En fait, comme je n'arrivais pas et je ne le sentais pas dans mon bateau, je me suis dit que ce qu'il me raconte, c'est du n'importe quoi. Si je n'arrive pas à le faire, c'est que ce n'est pas vrai, voyons. Et en fait, il a été hyper persévérant parce qu'en fait, il ne m'a pas lâchée. Vraiment, il ne m'a pas lâchée. Et petit à petit, je me suis vraiment appliquée à essayer de faire ce qu'il me disait. et là, en janvier, justement, je suis allée pagailler. J'avais fait deux semaines d'entraînement à la maison. Mickaël, il m'avait suivie. Et quand je me souviens sur une séance où Mickaël me suivait, c'était en décembre ou tout début janvier, c'était une B2. Il me disait vraiment qu'on essaie de garder l'appui tout le long du coup de pagailler. Et donc, en fait, j'avais essayé d'appliquer ça et j'avais trouvé un petit truc à ce moment-là. Et une semaine après, j'étais à Saint-Laurent où Anthony m'a suivie pendant une semaine et je me souviens que c'était la première fois qu'il me disait « Là, je vois des changements, là, ça va dans la bonne direction. » Et moi, j'étais super contente parce que je me disais que c'est la première fois qu'il me disait, c'est la première fois que j'arrive à sentir et à faire ce qu'il me dit. Donc voilà, et je pense que ça a été un petit peu un chemin assez long parce que ça m'a pris du temps étape par étape. Et là, de toute façon, je pense que je travaille vachement plus dans la bonne voie mais je ne suis pas du tout encore arrivée là où je veux être en fait. Mais ça m'a pris un petit peu de temps et je dirais que le déclencheur, ça a été les Mondiaux 2019. Enfin, globalement, l'année 2019 qui était un peu catastrophique. T'as fait quoi au Mondiaux 2019 ? On fait sixième en finale B donc ça fait quinzième. Ok, donc il y avait combien de participantes ? Combien de bateaux au total ? Je ne sais pas, il y en avait beaucoup mais en tout cas, ce n'était pas du tout ce qu'on ambitionnait. On voulait se qualifier pour les Jeux et on ne l'a pas fait. Tout à l'heure, tu disais que tu étais au pôle de verre. Qu'est-ce qui a fait que tu as été au pôle de verre et tu n'as pas été dans un autre pôle ? En fait, sur mes deux premières années senior, je suis passée par le pôle France de Nancy et en fait, je crois que dès le début, je voulais aller à Vert et je me souviens que Vincent Lasse et le DEF à l'époque qui m'avait dit non. Et donc, je m'étais dit ok, je ne vais pas vers je vais à Nancy et j'avais fait deux ans à Nancy où j'étais suivie par Josée Ruiz. C'était d'ailleurs de belles années et après, j'ai voulu aller à Vert en fait parce que je voulais en fait être au plus proche des meilleurs athlètes français en canoïkéak à savoir Max, Adrie, Sarah et tout. Je voulais être vraiment dans une atmosphère de très très haut niveau et pouvoir être porté un peu moins mon inspiré et être porté par ces champions-là pour progresser. Tu sais pourquoi on t'avait dit non pour aller au pôle de verre au début ? Parce que je ne saurais pas dire exactement mais en tout cas, on m'avait dit non. Ok. C'était une question sensible. je ne sais pas. Non, vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que je ne sais pas ils disaient pas de canoïkéaké à main vert ou je n'en sais rien. Mais en tout cas, je n'avais pas pu aller à Vert. Quand tu t'es entraînée avec les Canadiennes, est-ce que la structure de l'entraînement était vraiment différente de ce que tu fais ou faisais habituellement ? Il y a des choses qui se ressemblent. Après, les Canadiennes, elles m'ont beaucoup apporté parce qu'il y a des trucs que je ne faisais jamais. Par exemple, ce qu'elles font beaucoup, ce que j'ai fait beaucoup avec elles, c'était des séances de B1 assez en continu, en prise de vague. Ça, je n'en faisais jamais trop. Enfin, avant quoi, je n'en avais jamais trop fait avant. En fait, globalement, je dirais prise une à une, les séances, ce n'est pas des choses qui changeaient complètement de ce que j'avais connu, mais elles faisaient un gros, gros volume d'entraînement quand même et toujours hyper concentrées sur la qualité du coup de pagaie, bien puissant et tout, très technique. Et après, je dirais aussi que ça dépend, ce qu'on faisait, ça dépendait du coach parce que moi, les premières années, je me suis entraînée avec elles, elles avaient un coach et elles ont changé en cours de route et la façon de s'entraîner a un peu évolué. Mais en muscu, elles font des choses un peu différentes surtout. Mais en bateau, c'est des séances globalement qui n'étaient pas vraiment hyper différentes de ce que je faisais moi. Mais il y avait beaucoup, beaucoup de volume, elles faisaient beaucoup de kilomètres et ce que j'ai adoré avec elles, c'était le groupe en fait, c'est qu'elles avaient un groupe de cano et dames toutes hyper motivées à se tirer vers le haut et ça, c'était vraiment super. Vous étiez combien de filles en bateau alors ? Je pense qu'il y a des moments on était une dizaine de filles. Ah ouais, ça a sacrément changé. Ouais, c'est un super groupe. Et tu avais plusieurs stages avec elles, non ? Ah oui, moi je me suis entraînée j'ai dû m'entraîner, je pense j'ai dû faire six stages avec elles peut-être et il y a des stages c'était une durée de deux mois quoi. Ok, ah ouais, super alors. Ouais, 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 franchement j'ai, pardon ? J'allais dire, c'est pour ça que tu mets toujours ta veste du Canada ? Bah c'est elle, c'est une des filles, c'est Sophia Jensen qui me l'a donnée, je crois qu'on l'a échangée mais j'aime bien cette veste-là, elle est cool. Ouais, je te vois souvent avec, c'est pour ça que je te dis ça. Qu'est-ce qu'elle faisait de différent en musculation par rapport à ce que tu faisais habituellement ? Euh... Je ne saurais pas trop expliquer, en fait elle faisait euh... Elles ne faisaient pas forcément toujours les mêmes mouvements, elles avaient, tu vois, dans une séance elles pouvaient faire un peu de d'explosifs, enfin de trucs hyper explosifs, après un peu de force max, après, enfin c'était hyper varié, c'était des séances assez courtes. Euh... En fait, il y avait j'ai pu en tête une séance de muscu qu'on a fait, mais ouais, je me souviens que tu vois, il y avait euh... On faisait quelques exercices de muscu pur, après, enfin, parfois on interchangeait avec des exercices de renfort, c'était vraiment genre euh... Enfin, très diversifié en fait. J'ai l'impression euh... que ça s'est vachement diversifié maintenant en France, depuis qu'Audrey qui est arrivée en tant que préparateur physique, comparativement à avant, non ? Et que ça ressemble plus à ce que tu dis ? Euh... Ouais, c'est vrai, c'est vrai que... C'est vrai qu'Audrey qui nous a vraiment beaucoup apporté sur la diversité des mouvements, euh... sur les différents modes de contractions, etc., etc. C'est vrai qu'aujourd'hui on fait des trucs différents, mais... c'est encore un peu différent de ce que les Canadiennes elles faisaient quand j'étais avec elles. Et est-ce qu'elles étaient beaucoup plus fortes que toi en muscu ? Eh ben non, en fait, moi, ce qui m'a beaucoup marquée quand je m'entraînais avec les étrangères, c'est que, physiquement, en termes de course à pied, parce que je me souviens, on faisait des séances d'intensité en course à pied, et en muscu, j'étais dans les meilleurs, quoi, en fait. Il y avait Laurence qui était monstrueuse en termes de... en muscu, en puissance, etc., mais qui ne pourrait pas à cause de... je ne sais pas quoi. mais par contre, vraiment, j'étais dans les meilleurs en PPG, mais quand on était en bateau, la différence, en fait, de niveau en bateau et en PPG, il y avait un gap énorme, quoi. Donc, en fait, je me disais, c'est cool, je suis forte partout, sauf dans mon sport. J'imagine que, quand même, ça te motive, ça veut dire que tu as déjà toutes les bases nécessaires pour l'exploitation en bateau, en fait. Ouais, c'est sûr, mais après, je me disais, tu sais, c'est... c'est ça un peu qui me fait dire mais qu'est-ce que je fais mal, quoi. Parce qu'en fait, du coup, ce qui est sûr, c'est que je fais mal un truc dans mon bateau, c'est pas ailleurs que sa pêche, quoi. Ouais, après, moi qui viens du monde de la muscu, quand on n'y connaît rien, on pourrait penser que plus tu es fort sous une barre, mieux c'est pour le bateau, mais en fait, c'est complètement dit, c'est un geste qui est tellement spécifique qu'il faut être fort sur ton geste spécifique, en fait. Et donc, c'est pas en gagnant, je dirais une connerie, 10 kilos sur ton tirage planche que tu veux aller plus vite dans ton bateau si t'arrives pas, justement, à l'intégrer dans ton geste, en fait. Bah oui, oui, c'est ça. En fait, c'est ça toute la difficulté du Kanoi KX, c'est qu'en fait, ça requiert énormément de qualité. Donc, il faut être fort, il faut être endurant, il faut être très technique, très fin dans la technique, il faut être, avoir un sens de l'équilibre, donc c'est vraiment hyper complet, quoi. Comment ça se passe d'ailleurs l'évolution de l'équilibre en Kanoi ? Tu parlais tout à l'heure que tu as commencé dans un delta, je crois que tu as dit, en Kanoi. C'est quoi les différents bateaux par lesquels on passe ? Alors, moi, en gros, je fais delta, donc delta, c'est vraiment les trucs super larges. Après, je suis passée en Futura, Futura, c'est un bateau qui est un peu plus fin, mais quand même qui a une forme de V, quoi. ensuite, j'ai eu, alors, c'était un bateau en Z-Tech, mais c'est la même forme qu'un Nelo, un Vanquish 3, je crois, mais c'était un bateau Z-Tech, j'ai eu ça. Après, je suis passée, j'ai eu un Vanquish 3, mais l'eau, et ensuite, je suis passée en Blastex. Ok, donc tu as eu 4 bateaux différents alors ? Ouais, à peu près, en gros. Et est-ce que tu te souviens, pour ceux et celles qui nous écoutent, combien de temps tu es restée à peu près dans chaque bateau avant d'en changer ? Alors, en 1000, j'ai couru en Futura, donc en gros, j'ai eu 2 ans de Futura, après, en cadette, j'ai couru dans mon Z-Tech, cadette 1, j'ai couru dans mon Z-Tech, après, en cadette 2, j'avais mon Nelo, et après, en junior 1, j'ai commencé, enfin, j'ai fait mes premières courses dans un Blastex, et en gros, je suis restée à peu près 2 ans au début, puis 1 an dans chaque bateau jusqu'au Plastex, après, en Plastex, j'ai changé un peu, j'ai eu 2 formes différentes, mais en gros, j'y suis passée en junior 1, et j'ai la même, je suis en Plastex depuis junior 1, quoi. Et au niveau de la pagaie, qu'est-ce que tu as ? Alors, j'ai une Extra Wide, c'est une Bracha, en taille 22. Je connais absolument rien, est-ce que c'est une grosse pagaie, comparativement aux autres ? Je ne pouvais pas dire pour que dans la Nantes, je sais que Laurence, elle en a peut-être une plus grosse, je pense peut-être une 23, Cathy Vincent, elle a une 22,5, je pense que c'est à peu près dans le... Névin Harrison, l'américaine, je crois qu'elle a une 22,21, donc c'est une autre forme, mais sensiblement la même taille, donc ouais, je crois que c'est sensiblement, enfin je pense que c'est dans le tas, je ne pourrais pas dire. Est-ce qu'une pagaie de canoë, c'est un peu comme une pagaie de kayak, il y a un torque pour qu'elle rentre bien, naturellement ou pas ? Ah non, non, elle est toute droite. Ok, donc si tu la rentres mal, tu peux vraiment faire une fausse pâle alors ? Bah, nous c'est difficile de, enfin je dirais, c'est assez difficile de rentrer mal la pagaie, enfin je n'aurais pas, je ne sais pas, je n'ai jamais fait de fausse pâle. Tu vois dans ma tête, c'est si tu ne sers pas bien ton manche, en fait ça peut tourner un peu et faire une fausse pâle, non ? Peut-être que j'ai dit une connerie. Je ne sais pas, ça ne m'est jamais arrivé. Ce que je sais, c'est que pendant, enfin en gros j'ai eu une pagaie pendant très très longtemps et en fait à force, à l'intérieur de la pâle, le vernis, il était tout éclaté en fait et c'était vraiment, enfin un peu une rape, ma pagaie à l'intérieur. Et donc il y a un moment, je lui ai dit, bon ben là elle est trop vieille, je ne peux plus payer avec. Donc j'ai changé, j'ai pris une pagaie neuve qui était toute lisse et quand je paguais avec ma pagaie neuve, en fait ça faisait un peu un S dans l'eau, je n'arrivais pas à la fixer bien parce que j'avais l'impression que ma pagaie qui était ou le vernis était complètement éclaté à l'intérieur, ça permettait de la fixer bien dans l'eau et j'ai mis un peu de temps à m'habituer avec la nouvelle qui était toute lisse à l'intérieur. Je n'ai jamais fait de fausse telle mais ça faisait un peu, mon trajet de pagaie, ça faisait un peu un petit S quoi. Comment tu la règles aussi ? Comment tu la règles ta pagaie en hauteur ? Tu mets quelle taille ? Moi, je fais 1m68, 68, 69. Si jamais je dois faire mieux, je dirais que je fais 1m70. Pardon. Et ma pagaie, non, je fais 1m68 sans rire et elle fait 1m58 et demi ma pagaie. Et comment on règle, j'ai oublié de demander à Adrie l'espacement des mains sur la pagaie en canoë ? Ça, c'est vraiment hyper personnel. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des très gros leviers. En fait, avoir un très gros levier, ça permet de faciliter la prise d'appui. C'est-à-dire que quand tu as un gros levier, c'est dur de tirer la pagaie vers toi. Donc, en fait, tu n'as pas d'autre choix que d'emmener ton bateau à ta pagaie. Mais il y a des gens qui ont des leviers tout petits et donc qui mettent la main super basse sur la pagaie. Je pense, par exemple, aux canoës d'âme, la biélorusse. Je sais que j'ai une athlète que j'admire beaucoup, que j'aime beaucoup. Et elle, elle a un très petit levier. Et par contre, l'américaine, elle a un plus gros levier. Donc ça, c'est vraiment hyper personnel, en fait. Moi, par exemple, ma main, je pense que j'ai un très gros levier. Je pense qu'en fait, à gauche de ma main infe, en fait, je veux dire, ma main infe, elle doit être au milieu de ma pagaie. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que, en gros, j'ai autant de distance de pagaie en dessous de ma main, donc avec le reste du manche et la pâle, que du manche jusqu'au mon olive. Et est-ce que tu fais comme au kayak ? Est-ce que tu ponces la pagaie ou tu mets quelque chose pour vraiment mieux serrer ta main ? Moi, j'ai une guidoline. Enfin, une guidoline, c'est un espèce de... Tu sais, c'est un truc à raquette de tennis. Oui, oui, je vois tout à fait. J'en utilise dans ma salle de muscu sur la partie pour justement qu'elle ne glisse pas. Ah ben voilà. Eh ben, donc moi, je mets ça. Par contre, quand c'est mouillé, ça glisse un peu. Du coup, juste à l'endroit de ma main, je mets un... Par-dessus ma guidoline, je mets un tape de kiné parce que comme ça, il y a la colle qui s'étale un peu. Du coup, ça me colle la main. Et donc, finalement, ça ne fait pas comme un gars que tu n'as pas une histoire d'angle pour régler ta pagaie, en fait. En fait, c'est toujours droit. Ouais. Il faut que l'olive, elle soit bien alignée avec la pâle. Ok. Et comment on fait, j'ai une autre question, pour diriger le bateau ? Est-ce qu'il y a... Parce que je crois savoir qu'il n'y a pas de gouvernail en canoë. Ah non, il n'y a pas de gouvernail. Alors, comment tu fais en pagaie toujours du même côté pour aller droit ? Eh bien, c'est une super bonne question. En fait, ce que je t'expliquais tout à l'heure, tu sais, ce qui est compliqué quand on débute, c'est qu'il faut avoir des bateaux très larges. Et en fait, c'est super la galère pour pagaier parce que tu pagaies très loin de l'axe du bateau. Donc, en fait, quand t'es gamin, tu tournes en rond, quoi. Là, aujourd'hui, les bateaux, ils sont très, très fins. Donc, en fait, quand tu pagaies, tu pagaies quasiment sur l'axe du bateau. Enfin, à quelque chose près, mais c'est vraiment très proche, quoi. Et en fait, en sortant de la pagaie de l'eau, tu ne peux pas sortir la pâle, genre, comment dire ? Trop loin du bateau, sinon ça tourne. Non, ce n'est pas ça. C'est qu'en fait, mécaniquement parlant, tu ne peux pas la sortir droite. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que tu es obligé de la tourner un peu, la pagaie, pour la sortir naturellement. Et en fait, ce petit geste-là, ça suffit, en fait, à maintenir le bateau droit quand les conditions sont tout à fait normales. En fait, tu ne peux pas sortir la pâle. Enfin, tu sais, quand tu traques dans l'eau, la pâle, elle est perpendiculaire à ton bateau. Mais quand tu la sors, elle se tourne un peu vers l'intérieur de la pâle, elle se tourne un peu vers l'extérieur. Et en fait, tu sors la pagaie comme ça parce que mécaniquement parlant, c'est vachement plus simple de la tourner un peu comme ça pour la sortir de l'eau. Et en fait, ce petit geste-là, ça suffit à tenir ton bateau sur une bonne ligne. Si tu veux, en fait, ça fait, pendant que tu pagaies, imaginons, moi, je pagaie à droite, pendant que tu pagaies, ton bateau part un petit peu sur la gauche, mais quand tu dégages, ça le remet droit. Et en fait, c'est un film comme mouvement, mais ça suffit à aller droit en fait. Ok, ça doit être hyper perturbant au début de voir le bateau qui part un petit peu à gauche et après, hop, il se remet droit avec la sortie de... Ah non, mais on ne le voit pas. Ah, tu ne le vois pas. On ne le voit pas. Quand je te dis que c'était un film, c'est que... Ah oui, vraiment. Et... Ouais, vraiment, tu ne le vois pas. Je me suis toujours demandé parce que moi qui débute au kayak, je me souviens quand j'ai commencé avec des kayaks où il n'y avait pas de gouvernail ou avec... Je me souviens, j'avais fait un peu de bateau de descente sur du plat. Vu que je ne mets pas le même coup pareil de chaque côté, le bateau tourne en fait et donc tu es toujours en train d'essayer de... Ah oui, ça t'as les droits. Non, mais si tu regardes un peu des vidéos, le bateau, tu as l'impression qu'il est sur une ligne en fait, qu'il navigue sur une ligne. Ouais, je vais regarder un peu plus en détail parce que je me demandais, je me disais comment on fait pour qu'il reste droit. Tu disais tout à l'heure que pendant longtemps ton entraîneur, ça a été Mickaël. À partir de quand ça n'a plus été ton entraîneur numéro un ? Bah tiens, j'ai beaucoup de mal à m'en détacher. C'est-à-dire que toujours aujourd'hui, dès que je rentre à la maison, je lui demande qu'il me suive et tout. Il le fait avec plaisir et moi, j'aime beaucoup qu'il me suive. dans mon cœur, c'est l'entraîneur numéro un. Mais non, je dirais, je ne saurais vraiment pas dire parce que quand j'ai été à Nancy, donc j'étais entraînée un peu par José, mais je rentrais très souvent à la maison du coup, Mickaël, il était toujours hyper présent. Après, quand je suis allée à Verre, la première année, pareil, j'étais entraînée par Yann Dutfain, Mickaël était toujours hyper présent. Là, il l'est encore. je ne saurais pas te dire vraiment. Je te dis ça parce qu'en faisant mes recherches, je suis tombé sur une vidéo où justement, il y avait Mickaël, toi et ta sœur, et justement, il montrait qu'il vous entraînait depuis longtemps, qu'il y avait une vraie relation de complicité. Et donc, je me posais la question de est-ce que justement, ce passage, ce changement d'entraîneur avait été facile et comment ça s'était fait, tu vois ? Parce que je me dis, ça doit être hyper difficile parce qu'en fait, c'était comme une deuxième famille en fait, il fait partie de la famille. Oui, carrément. Mais toujours, en fait, aujourd'hui, je dirais qu'en fait, peut-être que le moment où on peut dire qu'il avait, c'est le moment où c'est plus lui qui me faisait les plans, tu vois, les plans d'entraînement. C'est qu'il y a un moment où en fait, quand je m'entraînais avec lui à Haussière, c'est lui qui faisait les plans d'entraînement et à un moment, quand je suis partie dans les pôles, etc., c'est plus lui qui m'a fait mes plans d'entraînement. Donc, je dirais que c'est peut-être, on peut dire que c'est à ce moment-là, mais aujourd'hui, je suis toujours, dès que je suis à la maison, c'est lui qui me suit, tu vois ? Et c'est lui qui est là pour mes courses aux Open. Je veux dire, là aujourd'hui, en fait, j'ai plusieurs entraîneurs, tu vois, c'est pas Michael qui m'entraîne plus, c'est qu'aujourd'hui, j'ai Philippe Collin qui est mon entraîneur au Pôle à Vert, j'ai Michael quand je rentre à la maison, il y a Anthony en équipe de France, tu vois, et ce qui est super bien, c'est qu'ils s'entendent bien, ils communiquent bien, donc c'est hyper fluide, mais ouais, moi je pense que j'aurais toujours besoin d'avoir l'avis de Michael et je ne pourrais jamais, enfin, ne plus lui, tu vois, communiquer avec lui et tout, tu vois. J'ai cru voir sur ton Instagram que tu avais un ergomètre canoë, est-ce que c'est quelque chose que tu fais souvent ? Alors, la machine, c'est Adrie, mais en fait, pendant le confinement, on l'a emmené avec nous à la maison et pendant le confinement, du coup, j'ai fait deux mois de machine et après, je t'ai vraiment vaccinée, c'est-à-dire que franchement, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça parce que moi surtout, en fait, au début, sur la machine d'Adrige, je trouvais ça super dur, le manche était super grand et tout, vraiment pas bien et donc, on a trouvé un problème on a trouvé des petites techniques pour que je puisse faire mes séances correctement dessus parce que vraiment, au début, je ne pouvais pas payer trois minutes dessus d'affilé, c'était l'horreur quoi et aujourd'hui, je dirais que ça va mieux, je prends plus de plaisir à faire de la machine mais ce n'est vraiment pas un truc qui me bat beaucoup. c'est hyper intéressant déjà l'hiver, en fait, quand tu ne peux pas naviguer, c'est ce qui se rapproche le plus du bateau, surtout que la machine qu'on a, c'est la plateau qui roule donc en fait, c'est ce qui se rapproche vraiment le plus du bateau mais sinon, je préfère quand même être dans mon caméraux. Tu fais une coupe peu hivernale chaque année de bateau ? Ben, pas cette année. Sinon, ouais, sinon, en toutes les années précédentes, c'est la première année là où je ne pars pas au ski de fond l'hiver et sinon, tous les ans depuis que je suis minimum deux, je crois, je coupe pour aller faire un stage de ski de fond en fait. Et alors, pourquoi tu n'as pas été cette année ? Ben, cette année, on a fait le choix de ne pas y aller parce que en fait, on a fait un gros, gros programme tout cet hiver plutôt axé sur la PPG, la course à pied, etc. Et on a fait moins de bateaux et en fait, on avait des petites évaluations, on a fait des petites évaluations, des petits tests au début de ce cycle-là et à la fin et en fait, si on partait au ski, on n'aurait pas couru pendant quelque temps quoi, donc en fait, ça aurait un peu faussé les tests là. Donc, on a fait le choix de ne pas y aller et à la place, on est allé, on a fait une semaine plutôt avec ces PPG à Toulouse. qu'est-ce que c'était ces tests en PPG que tu as dû faire pour voir tes progrès ? Un chrono de 10 kilomètres en courant et des tests en muscu. Les tests en muscu, c'était des tests à un certain pourcentage du poids de corps et un maximum de reps. Et comment tu as fait aux 10 kilomètres ? J'ai fait 45 minutes. Mais c'est pas mal, non ? Ouais, ouais, plutôt ouais. Mais en fait, le truc, c'est que, alors, moi, la course à pied, c'est quelque chose où je suis assez bonne quand j'en fais beaucoup. Mais je me suis blessée en août et donc, en fait, toute la première partie du cycle, en course à pied, j'ai été vraiment limitée, c'est-à-dire que je ne pouvais que faire des footings et les séances de VMA et tout en course à pied, je ne pouvais pas les faire. Et même, je n'ai pas pu faire ni le 10 kilomètres de début de cycle ni celui du milieu. Donc, je n'ai fait que celui à la fin. Donc, en fait, je n'ai pas vraiment de chrono de début et d'entrée, donc je ne peux pas vraiment évaluer ma progression, même si je savais avant de faire ce cycle-là que mon record au 10-band, c'était quelque chose genre 46-40, en tout 47, quoi. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu te dis comme blessure ? Je me suis fait une déchirure à l'ischio. Et comment tu t'es fait ça ? Eh bien, bonne question. Ça a été un peu vraiment le point noir de cette année-là, c'est que je me suis, comme je t'ai dit, pendant le confinement, quand les joueurs, ils ont été repoussés, j'ai été hyper remotivée et tout, donc je me suis dit que ça m'a reboostée à fond. Je me suis entraînée du coup pour les Open qui étaient programmés fin août. Je me suis entraînée pour ça tout l'été parce qu'on ne savait pas encore trop s'il pourrait y avoir de compétition internationale et tout, donc je me suis dit que là, c'est l'objectif de mon année, donc c'est là où je pourrais voir si j'ai progressé, etc. et en fait, une semaine avant cette course-là, j'ai commencé à avoir mal dans la fesse, c'est vraiment, enfin, j'avais mal quand je sortais de bateau, j'avais mal quand j'étais assise en voiture, j'avais mal, il y avait même des moments où en fait, ça me faisait un peu une petite décharge, quoi, et en fait, je l'ai, donc, c'est ça, c'était une semaine avant le début des Open. Il n'y a pas eu un moment en fait où j'ai senti une super grosse douleur et je n'ai pas senti que ça a craqué, quoi, mais j'ai vu les kinés, je crois, quatre fois la semaine d'avant les courses et la veille, j'ai vu le kiné, donc, c'était à vert et il me dit, bon, ben là, quand même, c'est chaud, donc, genre, c'est pas ouf, quoi, ce que tu as, donc, demain, tu vas courir, on va mettre du baume, du tigre, tu vas courir strappé et tout et donc, voilà, j'ai couru, enfin, le lendemain, j'ai tenté de courir, j'ai fait la série, ça a plutôt été et après, pour la finale, déjà, la douleur, elle faisait courir tout au long de la matinée donc, je me suis posé la question de courir la finale ou pas, les conditions, elles ont vraiment dégénéré, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment des énormes vagues de côté et tout et en fait, j'ai couru, ça s'est super mal passé et en fait, le kiné, il me dit, bon ben là, t'arrêtes de courir, tu cours pas le 4h00 cet après-midi, tu vas faire une écho à l'INSEP et à l'INSEP, ils m'ont dit que j'avais une petite déchire. Et ça a mis combien de temps à guérir ? Dans ma tête, franchement, j'ai été hyper naïf parce que dans ma tête, je me suis dit, bon, c'est bon, il y avait les France qui étaient deux semaines après les Open parce qu'en fait, moi, je suis vraiment dégoûtée, je me suis dit, voilà, super, je me suis entraînée tout le monde pour ça et pour cela et voilà ce qui se passe et je me suis dit, bon ben c'est bon, dans deux semaines, je vais faire les France, tout ira bien et donc en fait, je n'ai pas couru, enfin, je n'ai pas fait de bateau pendant peut-être dix jours. J'ai fait deux séances avant les France et j'ai couru et aujourd'hui, je pense que ce n'était pas une bonne chose de courir mais j'ai couru encore strappée et tout. Ça n'a pas été parce que moi, en fait, ça me tiraillait un peu mentalement. Je me disais, ben là, il ne faut pas que je pagaie fort parce que sinon, ça va repéter donc en fait, c'était vraiment pourable et au final, j'ai passé quasiment deux mois sans pagailler. Ok, ah ouais, donc deux mois d'arrêt alors. Ouais, quasiment, ouais. Ben en fait, pendant ces deux mois-là, donc, en gros, j'ai, enfin, deux mois, c'est entre les Open et le moment où j'ai repris le bateau. Donc, il y a eu les France où j'ai pagaie un peu mais c'était trois jours et voilà, j'ai fait trois séances quoi et en fait, pendant ces deux mois-là, ça aurait pu être plus rapide mais pendant ces deux mois-là, en fait, j'ai fait ma coupure annuelle quoi où je ne m'entraîne pas pendant deux ou trois semaines pour récupérer, voilà, pour passer d'une saison à l'autre en gros. Donc, j'ai fait trois semaines de coupure et après, j'ai repris par trois semaines que de PPG et de réathlétisation à l'INSEP. Ok, et c'est quoi les blessures les plus courantes en canoë ? Ben, c'est beaucoup les épaules, enfin, c'est beaucoup des tendinites et tout aux épaules. Après, moi, c'est vrai que là, l'ISCHIO, c'était la première fois que, en fait, j'avais déjà eu des petites douleurs un peu comme ça mais c'était la première fois que c'était aussi fort et surtout, en fait, comme je t'ai dit, toute la semaine d'avant les courses, j'avais mal et tout mais en fait, comme je n'avais jamais, pour moi, ce n'était pas une douleur alerte, c'était une douleur un peu en fait, pendant les 10 jours avant les courses, le bassin, il était très compliqué et tout donc ça arrive que j'ai des petites douleurs quand le bassin est un peu galère et donc je me suis dit que c'était ça et pour moi, ce n'était pas du tout une douleur alerte et ce n'était pas une douleur que je connaissais vraiment et en fait, je ne me suis pas trop méfiée et voilà, les blessures aux ischios, je sais que ça n'arrive pas souvent chez les athlètes mais moi, avant ça, je n'avais jamais été vraiment blessée, j'ai juste eu des petites tendimites aux épaules mais rien de bien grave et là, ce n'était pas si grave non plus mais ça a pris un peu de temps. En kayak, je vois qu'il y en a pas mal qui se font le dos, une hernie discale, est-ce qu'en canoë, ça se fait aussi ou vous étiez parier de ce côté-là ? Ça arrive, je sais qu'il y en a quelques-uns qui ont des douleurs au dos quand même. Moi, ça m'arrive très souvent d'avoir mal aux lombaires mais je sais qu'Adri, il a eu une hernie mais par contre, je ne connais pas trop d'autres canoës qui ont des problèmes de dos comme ça. Franchement, je ne saurais pas dire vraiment les... Je sais quelles douleurs sont très récurrentes et tout mais par contre, les blessures, je ne sais pas dire. Je voulais parler un petit peu du canoë de manière professionnelle. Est-ce qu'on peut vivre du canoë en tant qu'athlète de haut niveau ? Je te dirais non. Non, parce qu'en fait, on peut s'en sortir avec des aides, des aides, des bourses, etc. Moi, pour ma part, je suis aidée. Je suis aidée. j'ai des aides personnalisées de la FED, j'ai des bourses du département, de la région. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai une bourse de l'AFDJ parce que j'ai été une étoile du sport en 2018. J'ai un mécénat avec la Caisse d'épargne bourgogne Franche-Comté, un bac de performance. Donc, en fait, on peut s'en sortir avec toutes les institutions et les partenariats. mais en fait, ce n'est pas un sport professionnel parce qu'on n'a aucun contrat avec la FED, on n'a aucun contrat avec les clubs et c'est un statut qui est assez précaire parce que, en fait, ce n'est pas des revenus qui sont fixes. Du jour au lendemain, ils peuvent s'arrêter et donc voilà. Aujourd'hui, on ne peut pas vraiment vivre que de ça ou on peut, mais ponctuellement et sans aucune, enfin, sans vraiment savoir si ça va être pérenne ou pas. Donc, rien à vous, je ne pourrais plus de canoë. Oui. Oui, j'allais dire, est-ce qu'il y a des possibilités d'avoir des sponsors quand on fait du canoë ? Ben oui, bien sûr, oui. Je pense que là, en équipe de France, on est beaucoup à avoir des sponsors ou des partenaires. Mais, enfin, moi, j'ai eu des partenaires quand j'étais, enfin, il y a quelques années, j'ai été ambassadrice d'un magasin de sport à hauteur à OCR. Donc, oui, il m'a beaucoup aidée en termes de matériel. J'ai eu, enfin, il me donnait, en fait, il me fournissait en vêtements, en matos comme ça pour m'entraîner. Donc, ça, ça m'a beaucoup aidée. Mais oui, on peut avoir des sponsors ou des personnels, bien sûr. mais je pense que c'est ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on n'a pas des contrats comme certains athlètes avec des marques comme Nike, Puma et tout ça. Est-ce que, parallèlement à ta carrière, est-ce que tu as fait des études ? Ou est-ce que tu fais des études ? Est-ce que tu es en cours ? Alors, qu'est-ce que tu fais ? Oui, je suis en licence numérique de droit. Licence numérique de droit, alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, alors, c'est en fait, c'est une licence de droit. Donc, je fais ma licence de droit à la fac d'Assas, donc Paris 2. Et en fait, une licence numérique, ça veut tout simplement dire que c'est une licence qui est toute à distance. Et donc, moi, en fait, c'est un enseignement que j'ai choisi parce que, déjà, je suis en région parisienne et me rendre à la fac tous les jours, c'est juste pas conciliable avec tous mes entraînements et avec tous mes stages aussi. La licence numérique me permet de travailler où que je sois dans le monde sans avoir à courir pour récupérer les cours, etc. Donc, en fait, c'est super simple, c'est une plateforme numérique, du coup, où tous les profs mettent les cours en ligne chaque semaine et on rend nos devoirs via cette plateforme et on a tous les cours sur cette plateforme et tous les documents qu'on veut et on a des forums de discussion avec les profs et tout et c'est hyper bien fait. Et est-ce que tu as étalé ta scolarité parce que tu t'entraînes à fond ou tu suis vraiment la licence en trois ans ? Ah non, non. Là, j'ai quel âge ? J'ai 22 ans. Je ne me rends pas. Là, en gros, j'ai étalé toutes mes années sur deux ans. C'est-à-dire que je vais faire ma licence en six ans. OK. Je me demandais parce que... Ça fait un peu long. Je ne sais pas. L'objectif principal est quand même peut-être pour toi les Jeux Olympiques ? C'est sûr, c'est sûr. Mais bon, quand je me dis parce que je ne veux pas m'arrêter à la licence donc je me dis que je vais peut-être faire je ne sais pas dix ans d'études pour avoir un bac plus simple. Je voulais parler un peu d'alimentation. Comment ça se passe pour toi l'alimentation ? Est-ce que tu suis une alimentation stricte, archi-stricte ou tu es une gourmande ? Ça, c'est une super question parce que j'ai tous les copains de l'équipe qui me charrient beaucoup. J'ai Guillaume Borgé qui m'appelle Boubou pour bourler et tout. J'ai la réputation d'être super gourmande et de manger beaucoup de sucreries. Mais en fait, il se trouve que moi, j'ai été suivie depuis très tôt par un diététicien qui me suit encore aujourd'hui. Je crois que j'ai commencé le suivi en junior 1 quand j'avais 17 ans. Ça m'a vraiment éveillée à l'importance de la nutrition et de l'alimentation pour la pratique du sport de niveau. C'est-à-dire que l'objectif de ce suivi-là, ça n'a pas du tout été de perdre du poids. Ça a été plutôt de me dire qu'est-ce qu'il faut que je mange pour être performante sur mes courses et pendant mes entraînements. D'ailleurs, c'est toujours la même approche aujourd'hui. C'est-à-dire que bien sûr qu'on fait attention au poids et à la masse grasse, mais en fait, toujours l'objectif, c'est de manger pour m'alimenter dans l'objectif d'avoir ce qu'il me faut pour mes entraînements et pour ma récupération et pour arriver en forme aux courses. Moi, je n'ai vraiment pas de problème de poids. Je sais qu'il y a certains qui ne sont pas d'accord avec ça, mais moi, je n'ai pas de problème de poids. Mon poids, il est très, très stable. C'est-à-dire que je n'ai pas 4 kilos de différence entre mon poids de forme et mon poids d'hiver. C'est assez stable. En masse grasse, je pense que je suis plus que dans la norme. l'objectif du suivi avec Thomas Calier parce que lui aussi surveille ça quand on le voit en stage, c'est vraiment d'avoir ce qu'il me faut pour être performante pour mes entraînements et tout, d'avoir le bon carburant. Est-ce que tu prends des compléments alimentaires ? J'en ai pris, oui, parce que j'ai quand je suis un peu anémique, c'est-à-dire que j'ai une carence en fer. J'ai une tendance un peu à avoir des carences en fer. J'ai mis en place ça avec mon diététicien. D'ailleurs, il m'a mis un peu en place un planning sur un an pour anticiper les carences parce que ça m'est arrivé de me sentir très fatiguée l'été, de faire une prise de sang et de voir que j'étais complètement carencée en fer et pour être performante sur les cours, c'est hyper compliqué d'en arriver là. En fait, on a mis en place un petit planning sur une année où on se dit au mois de septembre, tu fais une cure de fer, au mois d'octobre, tu prends de la vitamine D. Ça, c'est fer et vitamine D, c'est des trucs que je prends quand même assez régulièrement. et donc on alterne comme ça tous les mois et quand arrivent les compètes, on passe sur un truc un peu multivitaminé parce que le fer, c'est hyper costaud et parfois, au niveau de la digestion et tout, ça fait mal au ventre. Donc, quand on arrive les compètes, j'arrête le fer comme j'ai fait des petites cures tout l'hiver, normalement, je suis bien et donc j'arrête le fer pour prendre un truc un peu multivitaminé et tout. Donc, on a mis un petit peu en place ça avec une petite édition. Est-ce que tu fais d'autres choses pour essayer de performer ? Je cite souvent la méditation ou la visualisation. Est-ce que tu fais des choses comme ça ? Je fais de la préparation mentale. Depuis longtemps ? Ça fait deux ans. L'année dernière, j'ai travaillé avec une prépa mentale à l'INSEP et là, cette année, j'ai commencé à travailler avec Boris Marais, le préparateur mental d'Étienne Hubert depuis très longtemps, il me semble. Il intervient à la FED avec... Je sais qu'avec les caribans, il est beaucoup là. Donc, la FED fait appel à ses services et donc, j'ai commencé à travailler avec lui cette année. De manière régulière ? Combien de séances tu fais entre guillemets par mois ? En général, une par mois par là. Pour laisser un peu le temps de mettre les choses en place et de voir qu'elle ait fait ça. S'il y a du... S'il y a d'autres problématiques qui émergent, tu vois. Et pour l'instant, c'était un peu court pour dire si ça te fait du bien ou pas ? J'ai déjà vu que sur les premiers Open, qu'il y a du progrès à ce niveau-là, mais c'est à voir sur les grosses échéances. Est-ce que tu fais autre chose que je n'ai peut-être pas souligné pour performer ? Qu'est-ce que je fais ? Je fais des étirements. Non, mais de la méditation, pas trop. Non, j'essaie d'être assez pro sur tout ce qui est récup, alimentation, pour le coup. Est-ce qu'en récup, tu vas utiliser... Hydratation, beaucoup. J'allais dire, est-ce qu'en récupération, tu vas utiliser, je ne sais pas, d'électrostimulation ou, je ne sais pas, mettre du froid ou des trucs comme ça ? Ouais. Ouais. En fait, Adrie, il est hyper bien équipé en termes de récup, donc il a une presso, etc. Donc ça, c'est super. Donc ça, j'en fais de temps en temps. Je fais pas mal d'automassages avec des balles, des rouleaux et tout pour soulager des petites douleurs qui peuvent s'installer sur le long terme et en fait, créer des blessures si jamais on laisse couler. J'essaie de voir très régulièrement les kinés pour rien laisser traîner. Et je n'aime pas trop le froid, mais quand j'ai été blessée, il a fallu forcément que je mettais beaucoup de froid sur mon ischio. Je mettais du froid, je faisais du tennis, je faisais de la presso, je faisais tout pour que ça aille vite. OK. Là, donc si j'ai bien compris, tu n'étais pas qualifiée encore pour les Jeux olympiques de Tokyo ? Non, ben non, là du coup, ça fait depuis septembre 2019 que je me prépare aux qualifications qui auront lieu en mai, là, les qualifications européennes. Donc ouais, c'est vraiment l'objectif et du coup, j'ai eu un an, enfin, on a eu un an en plus pour se préparer avec le report des Jeux. Donc voilà. Et comment elles se passent ces qualifications européennes ? Il faut que tu finisses combien ? Comment ça fonctionne ? C'est facile, on sait un, il faut gagner, on sait deux, il faut faire dans les deux. OK. OK. Et donc, tu connais tes adversaires déjà ? Tu sais entre qui ? Tu vas te voir. Je sais toutes celles qui n'ont pas été qualifiées. Donc ouais, je sais globalement qui est ce qui aura en rattrapage. Et objectivement, ça doit le faire alors ? Eh ben écoute, objectivement, enfin, c'est un objectif qui est hyper ambitieux, mais en fait, si je n'y crois pas, je ne me le serais pas fixée. Donc voilà, c'est sûr, je ne vais pas mentir, c'est hyper ambitieux. Mais bon, j'ai deux bras, deux jambes comme toutes les autres filles. Donc c'est en mai et ce sera où ? C'est à Zégued. OK. Donc, parce qu'à Zégued, normalement, c'est les Coupes du Monde que c'est une course en dehors de la Coupe du Monde en fait ? C'est juste avant la Coupe du Monde. En gros, c'est deux jours avant la Coupe du Monde, il y a les courses de qualification européennes et ça enchaîne sur la Coupe du Monde. OK. OK, donc c'est l'objectif donc mai et après pour les Jeux en juillet donc. Ouais, c'est ça. OK, bon ben, je vais suivre ça de près. J'arrive un peu au bout de mes questions. Est-ce que tu avais des sujets qu'on n'a pas abordés que tu souhaitais qu'on aborde ? Ben écoute, je pense peut-être avoir fait un peu le tour. Ça me fait un peu sourire la question de si mon objectif, si jamais ça va le faire pour les Jeux. En fait, tu vois, je pense que le message que j'aimerais bien faire passer aux plus jeunes, c'est surtout qu'en fait, il faut vraiment et se faire confiance, tu vois, limite, c'est une phrase que Boris m'a dit préférément telle et ça me fait beaucoup rire, c'est « fake it until you make it », tu vois, c'est agi comme si t'étais champion du monde et un jour, tu le deviendras. Donc là, c'est vraiment, tu vois, j'essaie de me dire, c'est de croire vraiment, de me faire confiance et de me dire « tu peux y arriver », genre vraiment, et d'en être convaincue parce que si jamais ce n'est pas le cas, ça ne va pas le faire en fait. Oui, mais je ne sous-entendais pas que tu n'allais pas y arriver, je te demandais si objectivement tu étais à faire en fait. Ah ben bien sûr, bien sûr. C'était plus ça ma question plutôt que d'essayer de te mettre le doute. Je suis, pour que tu te qualifies. Ben oui, j'en doute pas, mais c'est sûr que si jamais tu n'y crois pas, ça sert à faire, il ne faut pas tenter, ça c'est fini d'avance. Si jamais tu ne crois pas en toi. Je pense que ce sera le titre du podcast. Bonne idée, ça c'est badass. Est-ce que tu as quelqu'un que tu souhaiterais entendre dans le podcast ? Mickaël Ortu. Ok, depuis que j'ai fait mes recherches un peu avant le podcast, je l'avais découvert, etc. Et donc, je suis un petit peu sur Instagram, donc c'est vrai que j'avais cette idée aussi d'interroger les entraîneurs de clubs à qui on ne donne pas beaucoup de visibilité et qui sont pourtant au cœur, au tout début des projets. Et donc, on s'en doute pas mal de choses aussi à dire. C'est sûr, c'est grave. Il y a des athlètes en équipe de France, c'est les premiers qui forment et c'est hyper important de les avoir. pour moi. Eh bien, cool. Je le contacterai de ta part sans souci. Cool. Il va être content. Eh bien, super. Eh bien, on est dans les temps pour ton prochain rendez-vous. Donc, merci encore à toi d'avoir pris le temps de cette interview. Malgré cette connexion, j'espère qu'il aura été pour ceux qui nous écouteront. Mais a priori, ça a l'air de s'être bien passé. Et puis, de toute façon, on se tient au courant. Je suis toujours dans l'ombre tes résultats. Je croise les doigts, on va dire ça pour mes, mais je n'ai pas envie de croiser les doigts. Je vais plutôt dire si tu es préparé, normalement, ça doit le faire. C'est aussi simple que ça. Ouais. C'est super gentil. Merci de m'avoir invité et de m'avoir écouté. C'est un plaisir. Et voilà. À bientôt, Rudy. Salut à tous. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs kayakistes français grâce à la crédibilité que vous me donnerez. Enfin, vous pouvez retrouver la retranscription écrite de cet échange sur www.secretsdukayak.org En attendant, laissez glisser et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada